Et je voulais d'abord remercier le rapporteur pour son travail sur ce texte un peu technique et complexe qui suscite des débats difficiles, que j'ai moi-même pu expérimenter dans le débat en commission du marché intérieur sur lequel nous avons rendu un avis. Alors, il y a un certain nombre de bonnes choses dans le projet de rapport. Je voulais remercier le rapporteur pour ça. D'abord, l'extension de la gestion collective obligatoire pour tous les services over the top pour lesquels on étend le régime des câbles opérateurs pour ne pas discriminer en fonction du type de technologie utilisée. Donc ça, c'est vraiment une adaptation tout à fait bienvenue. Et puis, de la même manière, là aussi, c'est assez technique, mais tout ce qui relève aujourd'hui de l'injection directe, à savoir comment se répartissent les responsabilités entre les radiodiffuseurs primaires et puis ensuite les câbles opérateurs lorsque les modalités techniques ont évolué par rapport au précédent régime. La Cour de justice elle-même ne sait pas comment interpréter la réalité opérationnelle du jour. Donc cette clarification est vraiment utile. Et donc, je le remercie pour ces avancées-là. Après, reste évidemment la question centrale du principe du pays d'origine qui, bien sûr, là, pose des problèmes bien plus graves et bien plus sérieux que ces ajustements techniques. Alors, quand même, il faut, à un moment donné, se poser la question de comment est-ce que toute la chaîne audiovisuelle fonctionne entre les réalisateurs, les producteurs de films, les diffuseurs, et avec tous les types de diffusions, parce que là, on parle bien de la diffusion des radiodiffuseurs sur leurs services sur Internet. Et le fait que ce qui crée aujourd'hui la valeur autour des œuvres audiovisuelles, c'est l'exclusivité territoriale. Qu'on le veuille ou non, on peut le regretter. On peut considérer que c'est un modèle économique qui, un jour, aura peut-être vocation à évoluer. Mais aujourd'hui, pour valoriser et soutenir la création audiovisuelle, on doit permettre à ceux qui produisent ces œuvres audiovisuelles d'en retirer une juste rémunération. Et c'est par le biais de l'exclusivité territoriale. Or, en ouvrant la possibilité d'acquitter les droits uniquement sur le principe du pays d'origine pour toute la diffusion sur Internet, et puis j'entends même qu'il est question de l'étendre encore plus sur la temporalité, c'est l'incapacité, c'est un affaiblissement énorme de tous ceux qui produisent, effectivement, qui créent les œuvres audiovisuelles dans leur position contractuelle avec tous ceux qui sont en aval de la chaîne, diffuseurs et ensuite opérateurs de rediffusion. Alors, moi j'entends qu'on veut soutenir la production audiovisuelle européenne dans sa diversité, qu'on veut ménager les petits face aux gros, mais honnêtement, cet affaiblissement de la position contractuelle des producteurs en face des diffuseurs, c'est pas les gros studios que ça va le plus handicaper. Eux, ils auront le rapport de force suffisant pour pouvoir continuer à négocier des conditions avantageuses. Ceux qui vont souffrir le plus, ce sont ceux qui, justement, produisent des œuvres qui ont un public plus étroit, dans des langues qui ne sont pas forcément les langues les plus parlées, sur des projets artistiques ambitieux, dans des genres qui sont peut-être moins économiquement rentables, mais tout aussi importants à la diversité culturelle européenne. Et ceux-là, ils ont besoin d'être soutenus dans leurs négociations avec ceux qui vont commercialiser leurs œuvres, ensuite, qui sont les diffuseurs. Et ces plus petits-là, ceux qui sont justement les garants de la diversité culturelle européenne, c'est eux qui vont être directement affaiblis et mis dans une condition difficile par ce principe du pays d'origine, et donc le fait qu'on affaiblit leur position en face de ceux qui vont leur permettre de vivre de leur création. Donc là-dessus, on a vraiment un gros travail à conduire, je pense, pour essayer de trouver une solution. Ça n'a pas forcément été simple. On a trouvé une solution de compromis en IMCO, que je trouve déjà très permissive, mais qui peut néanmoins constituer peut-être une base de réflexion. J'ajouterai enfin que si on a mis en place, et je voulais saluer le rapporteur, M. Kavada, sur le règlement portabilité, justement, des conditions pour poser un cadre dans lequel on permet de l'accès transfrontalier aux œuvres audiovisuelles, sans pour autant remettre en question la territorialité, ça n'est pas pour, quelques semaines après le vote en plénière, examiner un texte qui rend quelque part inutile tout le travail qui a déjà été fourni sur la portabilité. Thank you, Mr. Foster.